... En attendant bébé, cette semaine, je reçois Josiane Parente, psychoéducatrice, qui vient souligner les bienfaits de suivre des cours prénateaux. ... Bonjour Josiane! Salut! Je te connais quand même bien du fait que tu es ma collègue du Centre prénateur et jeunes familles. C'est toi qui donnes les cours prénateaux, tu es psychoéducatrice et tu es propriétaire de ton entreprise, en fait, qui est le repère familial. Oui, tout à fait! C'est bien ça! Donc, je veux parler, j'aimerais ça qu'on parle ensemble un peu de cours prénateaux. Après ma barre au Centre, je dois avouer que moi, quand j'ai eu ma première, qui va avoir 18 ans, sous peu, les cours prénateaux, c'était un peu, comment je pourrais dire, désuet, je trouvais. Il y avait certaines... Moi, j'avais 20 ans et je trouvais que, en tout cas... Bref, ce n'est pas nécessairement ce que j'aurais aimé avoir, beaucoup plus d'informations. Et à ma dernière, qui a 8 ans maintenant, c'était encore la même chose et c'est encore la même chose pas mal aujourd'hui avec un peu d'amélioration. Mais bon, c'est là qu'on a fait appel à toi pour que tu viennes porter main-forte et donner des cours prénateaux. Je m'excuse l'anglicisme, mais pimper, revampé. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce qu'on voit dans les cours prénateaux? Oui, bien, en fait, les cours prénateaux, quand on les fait au Centre prénatal, on s'est mis un cours 5 heures. Donc, on essaie vraiment de passer au travers tout le processus de la grossesse, mais on met beaucoup l'emphase sur la préparation à l'accouchement. Donc, ça veut dire qu'est-ce que je peux faire pour me préparer. Puis, on voit différents volets. Je peux me préparer physiquement aussi. Je peux me préparer au niveau émotionnel aussi. Dans la communication avec mon partenaire, je peux me préparer aussi avec toute la connaissance de à quoi ça va ressembler dans le milieu de naissance quand je vais arriver. Je te dirais que la majorité des gens qui participent sont prévus d'accoucher dans les hôpitaux. Donc, c'est sûr qu'on regarde un peu dans le milieu hospitalier. C'est quoi les interventions qui vont être proposées? Comment ça peut se passer aussi? Et beaucoup pour le partenaire, qu'est-ce que je peux faire pour soutenir aussi ma conjointe qui va vivre les contractions, qui va vivre le travail aussi. Donc, on regarde vraiment. Mon but, c'est de bâtir un coffre à outils. C'est de s'assurer qu'il y ait différents outils qu'ils vont pouvoir utiliser au moment de l'accouchement. Et ça fait un an que je les donne ici. J'ai rajouté un gros volet post-natal. Oui. Qu'on passe vraiment un bon deux heures à regarder, j'ai accouché, bébé est arrivé, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans le lieu de naissance, mais quand je retourne à la maison? Donc, ça veut dire comment autour de moi, il va y avoir des gens qui vont peut-être me soutenir? Comment je vais préparer mon post-natal? Et je ne sais pas s'il y a 17 ans, on abordait, mais c'est assez récent. On parle beaucoup du quatrième trimestre aussi. Donc, comment... Pourtant, ce n'est pas nouveau. Depuis toujours, ça a été là. Mais c'est vraiment l'idée de dire, mes trois premiers mois de maman aussi, comment je vais m'adapter dans cette nouvelle réalité-là? Puis ça, c'est comme quelque chose qu'on parle peu ou pas. Tu sais, on est là qu'on prépare beaucoup pendant la grossesse, la vie de bébé, mais on n'a aucun manuel, un coup de bébé est là. Ah, mon Dieu! Puis ça aussi, je pense que c'est peut-être parce qu'on n'est pas assez préparé à ce quatrième trimestre-là que tu parles qu'il y a autant de séparations, malheureusement. Tu sais, on dit que dans le zéro ou un an, il y a beaucoup de séparations. Est-ce que tu dirais que c'est un peu le choc, le stress qui est généré? Oui, mais je dirais que c'est... Tu sais, devenir parent, c'est aussi une grande adaptation. Oui. Donc, c'est après de dire, mais comment je vais... Puis on perd certains repars qu'on avait. Et malgré que c'est merveilleux, là, de devenir parent, c'est un choix qu'on fait, puis on s'attend, on veut que notre vie change, on veut un enfant, on veut fonder une famille, mais en même temps, il y a comme un peu ce que peut-être que je pensais que ça allait être, ce qui est la réalité aussi, là, on ne sait jamais, en devenant parent, comment on va être. Donc, ça demande aussi de retrouver certains repères. Donc, on essaie, on pourrait passer, là, tellement, je l'en dis tout le temps, c'est un cinq heures, mais on pourrait en parler pendant dix heures, mais on a dû faire des choix dans le contenu et tout. Mais c'est pour ça que je leur remets plein de ressources. Il y a vraiment plein de livres aussi, de plus en plus, qu'on entend, qui portent sur le quatrième trimestre, par exemple, ou même sur différents sujets pour la parentalité. Puis après, pendant qu'ils prennent les cours prénataux, en fait, avec toi, tu m'en donnes aussi en privé. Puis, ils peuvent aller chercher des ressources aussi. Si, mettons, ils veulent complémenter, tu sais, essayer de trouver d'autres informations, ils ont des questionnements, ils peuvent vraiment avoir des sessions avec toi aussi. Oui, dans le fond, il y a aussi la possibilité d'avoir des rencontres, je ne dis plus nécessairement cours prénataux, mais des rencontres prénatales ou avec le couple ou la mère seule aussi, là, où on va vraiment aborder c'est quoi leurs besoins aussi, puis comment ils voient toute la période prénatale, post-natale. Donc, c'est vraiment plus individualisé dans ce temps-là. Donc, on n'est pas... Tu sais, le cours prénatal, les cours prénataux, c'est assez général. J'essaye de toucher un peu pour tout le monde. Mais après, on a différentes façons de voir les choses aussi, là, selon, tu sais, nos valeurs ou comment on voit la grossesse, la maternité. Parce que tu parles aussi des techniques, exemple, pour soulager la douleur. Que tu montes au conjoint ou conjointe comment faire des massages. Mais ça se peut qu'il y a un autre couple qu'eux. C'est sûr que la maman veut l'épidurale. Donc, c'est par après que tu vas juste aller approfondir selon ce qu'ils veulent, que tu ne peux pas toucher dans un cours prénataux. Ah oui, oui. Des fois, ça peut être bon d'avoir... Mais d'avoir cette possibilité-là, puis c'est un peu ce qui m'allumait, de me marier un peu différente de mes passions, puis de mes professions. Donc, c'est-à-dire, bien, dans la rencontre prénatale, d'ouvrir la porte, puis d'offrir cet espace-là. Autant aux mamans, autant aux partenaires aussi. Oui. Des fois, c'est bien. Tu sais, on veut cibler l'ascension sur la mère, puis c'est parfait, là. Je ne dis pas que ce n'est pas ça qu'on doit faire, mais on doit aussi ne pas oublier l'autre parent. Des fois, ils n'ont pas tout le temps l'endroit pour nommer leurs peurs, nommé comment ils voient ça, nommé qu'est-ce qu'ils vivent à l'intérieur de tout ce processus-là. Donc, c'est d'offrir comme cet endroit-là qui permet... Puis des fois, c'est drôle parce que c'est la maman qui implique le moins son conjoint ou sa conjointe. Souvent, qui dit qu'elle trouve qu'elle est désinvestie, mais elle ne se rend même pas compte qu'elle l'implique zéro, qu'elle ne l'écoute pas. Des fois, c'est dans des réunions comme ça que là, tu te rends compte que mon mari a parlé, puis finalement, je ne l'écoute pas. Ça fait des mois, puis c'est peut-être ça qui fait que, justement, il veut moins s'impliquer, en fait. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment un parent, un partenaire? On dit partenaire parce que ça peut être deux femmes, deux hommes. Oui, tout à fait. Est-ce que tu dirais que quand on l'a impliqué, dès la grossesse, tout ça, le processus, il va y avoir plus d'implication par la suite? Est-ce que tu vois ça? Mais ils vont se sentir en tout cas plus en confiance au moment de l'accouchement aussi, au moment qu'ils vont se sentir qu'il y a des choses qui peuvent aller aider, qu'ils ont un rôle qu'ils peuvent jouer. Oui. Après, c'est sûr que ça demeure encore beaucoup de sensibilisation, beaucoup de, tu sais, comme tu as dit, on a aussi, des fois, lâché prise aussi. Nous, on est peut-être un peu bonnes, des fois, dans le contrôle. Ou, tu sais, c'est rassurant aussi de contrôler les choses. Mais je le sais qu'entre autres, les études ont montré que quand les papas restaient, entre autres, dans le congé de maternité, qui prenait un temps dans le parental, je veux dire, mais ils ont montré qu'ils étaient plus impliqués par la suite. Donc, ça joue aussi. C'est intéressant de voir ça. Je pense que ça ramène aussi beaucoup de confiance dans leur capacité et prendre leur place aussi dans la nouvelle dynamique. Puis les papas sont un peu, tu sais, je veux pas dire qu'ils sont tous comme ça, mais ils ont quand même l'orgueil d'homme aussi. Je pense que s'ils sont un peu plus compétents, ça peut peut-être les aider justement à vouloir plus s'investir auprès de leur enfant. Puis c'est prouvé aussi que, tu sais, l'enfant va aller vers papa. Si papa était là, il n'arrivera pas à 6 ans de dire, viens jouer au hockey, là. Oui, tout à fait. Si papa n'a jamais été présent dans sa vie. Donc, c'est vraiment important de créer un lien, en fait. Tu donnes aussi des cours de yoga. Oui. Yoga prénatal, c'est bien ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes séances? Puis là, bien, c'est sûr que t'en donnais en présentiel, mais là, c'est plus en virtuel. Peux-tu me parler un peu des bienfaits, puis comment ça se déroule les séances? Bien, en fait, tout à fait. Je fais des cours de yoga prénatal et post-natal aussi. OK. C'est assez récent, là. Ça fait un an que j'ai commencé à offrir ces pratiques-là. Donc, c'est sûr qu'en prénatal, c'est vraiment l'idée d'offrir un lieu aussi de rencontre avec d'autres mamans. Donc, une fois de partager aussi ce moment-là avec d'autres. Mais c'est aussi un moment de venir bouger dans des mouvements qui sont adaptés aussi pour la femme enceinte et aussi de se déposer. Donc, de se dire, mais comment je peux peut-être faire un... Une bulle. Une bulle, tu sais, comme un break dans l'espace-temps, tout le temps en train de rouler, de faire plein de choses. On travaille, on fait plein d'autres activités aussi. Donc, un moment de connexion, de se déposer, de travailler beaucoup dans nos pensées, la visualisation, travailler notre respiration aussi. Donc, comment le corps, on peut le préparer, puis aussi préparer notre mental en vue de l'accouchement. Je pense que ça devient... C'est comme un service qui vient... Complémenter. Oui, c'est ça. Complémenter le co-prénato, tout ça. Complémenter les co-prénato. Tu sais, c'est comme complémentaire souvent avec ton suivi médical, tu sais, moi, je les oriente aussi vers des méthodes, des fois, c'est plus tant alternatif, là, mais ostéo, en acupuncture, en chiro. Donc, des fois, d'aller voir aussi au niveau du corps, de le préparer, dans le fond. Donc, c'est comme un élément aussi qui vient soutenir tous les autres services qui peuvent être autour. Puis, en virtuel, c'est une plateforme, on s'abonne. Comment ça fonctionne? Oui, bien, en fait, je l'ai fait. C'est un studio, c'est le studio Y que ça s'appelle. Oui. Pour l'instant, c'est par la plateforme Zoom. Donc, on peut s'inscrire avec le site Internet, soit Studio Y, ou sinon, on pourrait m'écrire aussi avec le repère familial. Mais je tiens à ce que les co-prénato et, pas prénato, je veux dire, du yoga prénatal et post-natal, que ça soit en live. OK. Mais il y a aussi la possibilité, si on ne peut pas être présent, de le faire en différé, dans le fond. Donc… Parce que c'est enregistré, donc on peut le faire en différé. Oui. Donc, après, tu sais, des mamans qui sont à leur premier bébé, puis des fois, il y avait des mamans qui étaient à leur deuxième ou troisième. Puis les échanges qu'il y a, là, tu sais, entre mamans, la normalisation de certaines choses, tu sais, d'être là, puis de dire, bien… Fais-toi-en pas! Ah oui! C'est juste ça qu'on a envie d'entendre. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on est tout seul à vivre ça. Oui. Mais en fait, on a tout le temps l'impression qu'on est tout seul. Fait que, tu sais, ça crée cet aspect-là de dire, je suis là, puis d'entraide aussi. Donc, c'est pour ça que je tiens encore qu'il y ait le live, mais il y en a plein qui pour… X raisons. Plein de raisons, là, tu sais, le bébé est malade, ou pour plein de tout ça, qui, des fois, peuvent l'écouter à d'autres mamans. Puis, habituellement, tes séances, c'est le soir ou dans le jour? J'ai les offres, dans le fond, à la session qui va commencer la semaine prochaine. Le pré-natal, ça va être le mardi à 10 heures, et le post-natal, c'est mercredi à 10 heures et demie. OK, fait que c'est dans le jour, habituellement. Oui, dans le jour, oui. Parfait. Tout à fait. Fait que c'est quelque chose qui se donne dans le jour. Pour revenir, parce qu'on parle de yoga, tout ça, que c'est vraiment plus pour se sentir zen, et on le sait que le stress, c'est vraiment pas bon pour le bébé, c'est pas bon pour l'accouchement, c'est pas bon pour la santé mentale. de la maman. On parle beaucoup maintenant de plan de naissance. Ça, c'est une nouvelle mode depuis quelques temps. Ça fait pas très longtemps. Moi, je vais t'avouer, de mon point de vue à moi, je trouve que le plan de naissance crée énormément d'attente et d'anxiété. Toi, tu vois ça comment, le plan de naissance? Est-ce que c'est quelque chose que... Puis peut-être, tu vas me dire, ah oui, c'est bon pour certains. J'aimerais savoir, toi, ton impression. Oui, bien, en fait, le plan de naissance, je l'ai rebaptisé le souhait de naissance. Ah OK, oui. Parce que c'est là, mais le contenu, il reste le même. Mais on dirait que quand on parle de plan, c'est comme moi, ça me fait tout de suite penser en sixième année, quand je dois écrire quelque chose, puis que c'est ça, là, que je dois faire. Donc, un souhait de naissance, c'est de dire, bien, comment moi, je voudrais, comment nous, on voudrait vivre la naissance de notre enfant? Est-ce que l'équipe médicale, parce que, tu sais, si on prend en compte qu'on arrive, je ne sais pas, à 8 heures le soir, bien, il y a une équipe médicale. Là, dans la nuit, tu sais, ça se peut que je sois encore là le lendemain matin, puis ça se peut que je sois encore là quelques heures après. Donc, ça se peut qu'il y ait eu plusieurs équipes médicales qui aient passé autour de moi. Donc, des fois, est-ce que, je trouve que l'outil du souhait de naissance, c'est un outil facile aussi pour nous, mais aussi pour l'équipe médicale, de nommer un peu qu'est-ce que nous, on aimerait. Et je dis souvent aux parents, est-ce qu'il y a des particularités qui sont importantes pour l'équipe médicale? Je vais donner un exemple, c'est un peu banal, là, mais il y avait un couple que le papa, il est anglophone. Donc, oui, des fois, de dire, bien, le papa, la langue, sa première langue, c'est l'anglais. Donc, est-ce qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui pourrait, si on veut communiquer avec lui, ça va être plus facilitant si on lui parle en anglais, par exemple. Donc, je leur dis, bien, peut-être d'écrire dedans des choses qui sont personnelles à eux aussi, qui font des caractéristiques. À part en césarienne d'urgence, tu sais, il parle en français, parce que tout le monde est en panique, bien là, lui, il ne comprendra rien. Non, c'est ça. Puis, tu sais, de dire des fois, bien, comment nous, on est, puis comment on le voit, et tout en travaillant aussi l'autre côté, comme tu as nommé, que ça ne devienne pas un « je dois », ça doit se passer comme ça ou il faut que je le vive comme ça. Mais des fois, de dire, bien, moi, j'imaginerais, tu sais, par exemple, j'aimerais essayer des techniques plus alternatives, des alternatives pour vivre mon travail, bien, pour l'équipe médicale, ça dit, ah, OK, ce couple-là, il aimerait ça le vivre comme ça. Donc, c'est un outil de communication aussi, je trouve, avec l'équipe médicale. Puis, est-ce que tu trouves que l'équipe médicale est quand même ouverte à ça, à regarder? Oui. C'est quoi qui se trouve, tout ça? Bien, généralement, c'est sûr qu'on entend, mais comme partout aussi, là, j'entends des gens qui disent, bien, ils ne l'ont pas lu. Je me rappelle, là, que l'avoir vécu, moi, quand j'étais en train d'accoucher, on avait amené notre plan de naissance, puis que le médecin l'avait dit, tu sais, oui, c'est vrai, dans son plan de naissance, elle aimerait ça. Donc, j'avais trouvé ça... Rassurant. Oui, vraiment. Rassurant. Je me sentais considérée aussi. Oui. Oui. Mais je pense que ça doit dépendre aussi du type de personne. Je suis un peu frivole, zéro organisée dans la vie. Fait qu'un plan de naissance, ça ne va pas vraiment avec moi. Puis, je pense même que j'aurais un plan de naissance, on ne le suivrait pas, puis je ne m'en rappellerais même plus, en fait. Mais je pense qu'un souhait, c'est peut-être ça aussi. Je pense que c'est quelque chose que, même moi, je vais parler parce qu'un plan pour les personnes anxieuses, c'est beaucoup... Ça met beaucoup de pression. Oui, tout à fait. Énormément de pression. Est-ce que tu dirais que cet outil-là aussi, ça allait être justement le partenaire à s'impliquer? Ah oui, parce que souvent, moi, je vais leur conseiller de l'écrire ensemble. Oui. Donc, des fois, parce qu'en même temps, dans certaines stratégies qu'on va proposer, quand on veut être dans notre bulle, tu sais, maman, on va l'espérer, qu'elle puisse créer sa bulle pour faire émaner toutes ses hormones aussi, tu sais, au moment de l'accouchement. Donc, on veut que papa, peut-être, puisse répondre aussi à l'équipe médicale de certaines choses, tu sais, qu'il pourrait, donc, quand ils ont fait un certain travail de préparation ensemble, et je trouve que c'est intéressant. Mais moi, je le propose, puis tout comme n'importe quoi dans la présentation, je leur dis... Oui, c'est des outils. Mais c'est ça, là, faites votre choix après. Si ça colle, ça colle, essayez-le. Tu sais, je propose des activités, des discussions qu'ils pourraient partager avec leurs partenaires, mais après, ils ne sont pas obligés de les faire, tu sais. Est-ce que tu dirais aussi, parce que le fait que tu as le chapeau de psychoéducatrice, j'aimerais ça aussi avoir un peu ton point de vue. Moi, étant maman de cinq enfants, j'ai vu beaucoup de couples se séparer, beaucoup de familles déchirées. C'est même rare, maintenant, à l'école de mes enfants, quand les parents sont ensemble, c'est ça qui est comme rare, maintenant. C'est quoi, tu dirais, c'est quoi la clé pour garder... Parce que, on parle beaucoup... Moi, je dis toujours, quand maman va, tout va. C'est important qu'on prenne soin de la femme. Même si on a un enfant, puis qu'on est dédié à cet enfant-là, puis c'est tout pour nous, bien, si maman va bien, ça va être une bonne maman pour son enfant. Ça serait quoi, pour toi, la clé pour... Parce que c'est beau, une famille, mais avant, une famille, il y avait un couple. Je pense que c'est ça, des fois, qu'on oublie. Ça serait quoi, la clé pour toi, pour avoir vraiment une famille unie, mais un couple sain aussi? Je ne sais pas, la clé en particulier, mais c'est sûr que... Puis c'est un exercice que je propose dans les cours prénataux, entre autres, de regarder, bien, nous, comme couple, avant d'avoir un enfant, qu'est-ce qu'on aime faire? C'est quoi, notre couple? Il y a aussi un exercice un peu sur la communication aussi, parce que comment on est maintenant, après avoir un bébé, ça reste quand même un peu... Donc, ce que tu aimais de ton partenaire, ce que tu aimais moins, bien, ça reste aussi, là, il ne change pas comme ça, personne, puis dans les deux côtés. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu l'idée de dire, bien, si nous, on aimait, je ne sais pas, aller au resto, écouter des... aller au cinéma, des longues balades en forêt, ok, bien, ça va changer après la venue d'un bébé, là. Donc, comment on va pouvoir, peut-être, prioriser certaines choses? Comment on va pouvoir se retrouver? Tu sais, comme tu as dit aussi, comme se retrouver comme couple, mais de se laisser le temps, de se laisser le temps, de s'adapter à cette nouvelle vie-là. En psychoéducation, c'est ce qu'on travaille tout le temps, les capacités d'adaptation, c'est notre travail, c'est de s'assurer que la personne s'adapte dans son milieu de vie, dans ses milieux de vie aussi, école, maison, mais la venue d'un enfant, ça nous amène un certain déséquilibre. Donc, de retrouver, de se permettre de se laisser le temps, de se permettre aussi d'aller chercher du support, parce que... Il y a juste le temps d'ici, là, je ne suis pas assez bonne dans l'histoire, mais dans la préhistoire, on était en communauté, là, les gens, la femme n'était pas toute seule avec son bébé chez elle, là. Il y avait vraiment un esprit, les gens s'entraidaient, il y avait les grands-mères, les mamies étaient là, donc il y avait vraiment un partage de connaissances, de présence, donc ça, j'y crois beaucoup aussi, l'expression, là, il faut un village pour élever un enfant, mais, tu sais, de se dire, mais c'est qui autour, c'est quoi les ressources, de ne pas hésiter aussi à aller chercher, à demander. Ça, ça reste difficile, je pense, pour les gens, de demander de l'aide. Ça, des fois, les gens, c'est difficile, puis pourtant, ça demande tellement de courage de demander de l'aide ou de dire qu'on est fatigué, qu'on est épuisé, qu'on est... C'est quelque chose, quand même, qui est difficile, mais pourtant, quand on s'en fait demander de l'aide, pourtant, c'est quelque chose qu'on est tellement heureux d'offrir. C'est ça, je veux dire. Les gens autour de vous, généralement, ils demandent juste ça, de vous aider. Puis après, oui, c'est de ramener de dire, bien, le bébé, c'est cute, là, parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent voir aussi. Oui, là, mais de mettre certaines limites, mais d'être capable de dire, oui, je vais avoir besoin de ton aide, puis j'aimerais ça. Est-ce que tu peux aller me chercher, je ne sais pas, là, telle chose au magasin? Est-ce que tu peux m'amener des repas? Est-ce que tu pourrais m'aider pour ça? Généralement, les gens vont dire oui. Je trouve ça beau ce que tu viens de dire. Tu sais, le bébé, c'est cute. Puis ça, je trouve ça important de le souligner, que quand vous demandez de l'aide, tu sais, vous avez le droit de dire que c'est pour vous aider de linge parce que vous voulez être avec votre bébé. Ou ça peut être aussi de prendre le bébé parce qu'il est en colique, puis vous n'êtes plus capable de l'entendre broiller, puis vous voulez juste prendre un bain tranquille. Ça dépend de, tu sais, les bébés sont tous différents. Pour toi aussi, dans le fond, le fait aussi que tu es psychoéducatrice, tu traites aussi au niveau des enfants, au niveau des bébés, tout ça. On parle beaucoup, bon, du lien d'attachement, de la confiance, tout ça. Il y a beaucoup de pression au niveau des parents maintenant. Plus qu'on est informé sur le développement de l'enfant, des commissions, tout ça, plus que ça met une pression à la maman. Ah oui. Il y a 90 % des femmes maintenant qui travaillent en plus. Donc, ça fait qu'on a beaucoup de tâches. Pour toi, c'est quoi le... C'est quoi qui peut nous aider en tant que femme de se sentir bien et compétente, puis d'être capable d'harmoniser tout ça? Oui. Bien, je dirais qu'une des premières choses, c'est entre autres de faire attention à nos sources d'informations. Comme t'as nommé, on est super informés, mais ça nous amène un lot d'anxiété aussi. Puis, ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça va tracer la voix de mon enfant. Des fois, il faut comme se recalmer, se remettre un peu dans le moment présent. J'aime ce que tu dis. Il y a comme quelque chose aussi à remettre en place puis dans la simplicité aussi. Je dois dire que comme psychoéducatrice puis comme plein d'amis psychoéducatrices, des fois, on a eu comme des billets aussi de se dire, ah mon Dieu, là, il faut que je le stimule. Là, tu sais, nous, on est habitués de travailler avec des gens qui ont plus des difficultés. Donc, ça nous a augmenté beaucoup d'anxiété. Puis, je suis revenue vraiment à la base quand j'ai eu mon enfant puis de me dire, OK, tu sais, ce qu'il fait du bien, là, c'est quand je le prends. C'est quand je lui parle. Donc, on va passer par les sens avec les bébés aussi. Je n'ai pas besoin d'avoir l'air grosse bébelle. Excuse le mot, mais tu sais, les grosses affales. Tu sais, la musique, le mouvement. Oui, c'est ça. Mais on a acheté, on achète des choses qui font ce qu'on peut faire aussi. C'est correct qu'on ne soit pas, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir 20 ans sur 24 de notre bébé sur nous, mais d'être pris, d'être touché, d'avoir les sensations de notre corps, d'avoir notre voix, notre odeur. Donc, de vraiment passer par ça aussi dans les premiers temps. et par la suite, des fois, j'entends, bien, pourquoi parler? Tu sais, il ne me parle pas, mais ça se développe comme ça après. C'est tellement le lien d'attachement, Donc, de répondre à ses besoins, là. Moi, je suis zéro dans l'approche, les caprices, un bébé, ce n'est pas un bébé capricieux quand il a besoin d'être avec nous. Donc, vraiment d'être dans la relation d'attachement, puis je pense que la relation d'attachement va être la base pour tout le reste. Oui. c'est fascinant quand on réalise cet impact-là. Va être la base dans sa confiance à explorer son environnement, à prendre des risques, à essayer des choses, puis après, va être toute la base aussi de notre relation avec notre enfant. Tu parles de caprice, puis j'aimerais ça, juste revenir sur ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de parents qui, dans leur tête, si leur enfant pleure un peu, puis qu'ils ne vont pas répondre immédiatement, tout de suite, là, ça va affecter le lien d'attachement. Moi, je vais te donner mon point de vue, puis j'aimerais ça t'entendre sur le tien. Je pense que c'est important que les enfants s'ennuient. S'ennuyer, en soi, c'est une activité. C'est une activité qui va travailler la débrouillardise, la créativité, puis des fois, de juste dire, attends deux minutes, maman va juste finir la vaisselle, tu te retournes, puis il a décidé de jouer avec un bol ou autre. Pour moi, je crois aussi que ça aide à faire comprendre qu'il y a un monde qui tourne à l'entour de lui. Est-ce que toi, de ton côté, psychoéducatrice, est-ce que de laisser patienter un peu son bébé, je ne dis pas que le bébé est en crise, mais je dis que de laisser, tu sais, il joue, puis là, tu n'es pas à côté, il faut juste que tu fasses la vaisselle ou quelque chose si tu restes deux minutes. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui va détruire le lien d'attachement, qui va nuire? Mais pris comme ça, ça serait difficile de voir tous les impacts autour. Je trouve qu'il faudrait, il faut juste faire attention dans l'âge du développement de l'enfant. Oui, on a vu que dans la période du 0 à 1 ans, dans la création du lien d'attachement, c'est une période très critique aussi à ça. Donc, c'est sûr que un peu plus tard, ça va. Puis en même temps, quand tu dis, tu sais, j'aime ça quand tu dis, mais je lave la vaisselle, mais je lui ai répondu quand même, j'arrive, je t'entends, je sais que tu es là. Donc ça, c'est répondre à son besoin. Donc, c'est dire, j'ai pas besoin de, j'arrête tout, puis je pars, puis je m'en vais là-dedans avec des enfants, avec des bambins, des bébés un peu plus vieux. Mais c'est ça, c'est de faire attention à ce piège-là aussi, d'être capable de répondre, puis de se dire, lui, pour l'instant, si on prend un bébé de 4 mois, il y a un besoin, il y a un danger, il y a quelque chose. Ça a été, tu sais, les études nous ont montré, toutes les connaissances aussi sur les neurosciences nous ont permis de voir l'impact que ça a, tu sais, les pleurs sur un bébé, quand le besoin n'est pas répondu. Oui. Mais, tu sais, j'ai mon bébé dans les bras, je sais pas trop pourquoi il pleure, mais je suis là, puis je l'ai, il pleure quand même, mais on a vu que ça descend à son niveau de stress parce que je suis là en train de répondre à son besoin. Donc, c'est pas tant le fait de pleurer, mais c'est surtout le fait de dire, mais est-ce que j'ai répondu? qu'on répond à mon besoin. Merci beaucoup, Joly. Ah, mon Dieu, c'était pas assez vite! Cool! Mais ça fait plaisir!